Ce dixième rendez-vous sportif des universités publiques et privées du Bénin aura le mérite de faire découvrir aux participants du 5 au 11 novembre 2023 les attraits touristiques de la commune de Grand Popo qui accueille l'événement. C'est pour la première fois que Grand Popo accueille la phase finale de cet événement sportif qui rassemble les entités universitaires publiques et privées venues de tous les horizons du Bénin. Le rendez-vous de Grand Popo marque l'ultime phase de nos instants de saine émulation sportive dans un écosystème d'enseignement supérieur qui regorge des athlètes aboutis et en devenus. En reconnaissance des sacrifices consentis par tous ceux qui ont œuvré au bon déroulement de cet événement qui mettra la lumière sur les talents sportifs des étudiants béninois, le directeur de l'office béninois des sports scolaires et universitaires leur a témoigné toute sa gratitude au lancement officiel des Jeux. C'est pour nous l'occasion d'exprimer notre infinie gratitude et notre profonde reconnaissance à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cette dixième édition aux membres du comité de suivi du secteur sport, aux éminences grises qui ont pris à bras le corps les rênes de l'organisation de ce jeu en vue de leur imprimer un éclat digne des attentes du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Sous sa roulette, mesdames et messieurs, on a pu construire le cadre idéal que constituent les 22 stades Omnisport où se déroulent depuis quatre ans les Jeux scolaires et universitaires du Bénin et c'est un grand mérite à son honneur. Pour que l'adversité dans les matchs ne l'emporte sur le bonheur, que procure aux jeunes ce brassage interuniversitaire ? Le directeur adjoint de cabinet du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique invite les athlètes au fair play. Je vous exhorte, vous athlètes venus de nos universités tant publiques que privées, je vous exhorte à l'esprit d'équipe, je vous exhorte à la discipline, je vous exhorte à la salle émulation, mais également à vous connaître davantage par le biais de ce brassage interuniversité que les présences de l'université nous permettent d'avoir. N'oubliez jamais, vous tous qui êtes là, vous avez déjà gagné en participant au présent jeu. Le conseil technique du ministre des Sports exhorte les participants à profiter pleinement de ces rencontres exceptionnelles qui leur offriront d'autres ouvertures sur l'avenir. Vous êtes ici dans des conditions exceptionnelles pour pouvoir compétir, pour pouvoir vous rencontrer, pour pouvoir vous amuser, pour pouvoir jouer et pour pouvoir vous ouvrir des portes pour l'avenir. Parce que ces jeux, au-delà de la compétition, c'est aussi un moyen de vous rencontrer et surtout de construire le bénin de demain. Et rien que pour ça, vous allez passer une semaine fantastique. Et pour passer cette semaine fantastique, vous allez pouvoir vous appuyer sur des gens qui, depuis des années, travaillent pour que ces compétitions se passent dans les meilleures conditions. Au programme de cette dixième édition des jeux universitaires au Bénin, il y aura de l'athlétisme, du basketball, du handball et du football. Le premier match de football, après le lancement officiel, a opposé Flac en vert et Inepse en jaune. Et c'est Flac qui l'a remporté grâce à l'unique but de la partie marquée à la dix-neuvième minute par le numéro dix-sept, Rodolphe Locosso.